Bonjour à tous, c'est Florian du site ITConnect. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'Active Directory, d'unités d'organisation et de PowerShell. En fait, lorsque l'on gère un annuaire Active Directory et qu'il y a plusieurs sites ou disons plusieurs agences à intégrer au sein d'un même annuaire Active Directory, donc au sein d'un même domaine, il faut bien structurer ces unités d'organisation. Dans l'idéal, il est préférable que ce soit homogène, c'est-à-dire qu'on ait une structure identique entre les différents sites, ce qui va nous permettre derrière de faciliter l'administration et la compréhension de l'arborescence. Le problème, c'est que pour créer toutes les OU, avec l'interface graphique de Windows, d'une, ce n'est pas pratique et de deux, c'est très chronophage. Heureusement, PowerShell va nous sauver la vie, une fois de plus, j'ai envie de dire. Ce que l'on va voir, c'est que je vais vous partager un script que j'ai fait et qui va permettre de prendre une arborescence source à partir d'un site. Donc, on va créer une agence type avec toutes les OU qu'on veut, toutes les OU, les sous-OU et on va dire au script de prendre cette arborescence-là comme modèle et de la dupliquer afin de générer automatiquement l'arborescence des OU pour les autres sites. Donc, qu'il y ait un autre site, 10, 100 ou 500, ça fonctionnera. L'objectif étant d'avoir des noms de sites différents pour l'intégralité de vos sites, sinon il y aura forcément un problème lié à un conflit. On va passer directement à la démo où on va voir comment copier-coller des OU. Je me suis connecté sur un serveur du domaine ITconnect.local. Ici, j'ai mon OU agence qui va devoir intégrer toutes mes agences. Pour le moment, j'ai l'agence Paris. On peut voir qu'il y a différentes sous-OU avec ordinateur, utilisateur, groupe et que dans utilisateur, j'ai trois autres sous-OU. L'idée, ça va être de dupliquer l'OU Paris et toutes ses sous-OU afin d'avoir une arborescence identique pour tous les sites. Moi, l'idée, c'est de créer deux autres agences, donc Caen et Rouen. Maintenant, on va voir au niveau du script comment ça se présente. Ce qu'il faut faire, c'est ici indiquer le contrôleur de domaine cible. En l'occurrence, ce sera ce serveur-là qui est le serveur sur lequel je me trouve actuellement. L'OU source, donc là, c'est l'OU qu'on veut dupliquer, c'est-à-dire l'OU et toute son arborescence, donc toute l'arborescence que l'on veut copier-coller. Et la route New OU, c'est à quel endroit on veut créer les autres racines, les autres agences. Nous, en l'occurrence, ça sera au niveau de l'agence ici. Alors, comment récupérer la valeur ici qui correspond au Distinguished Name ? En fait, on va aller dans la console utilisateur d'ordinateur Active Directory, on va cliquer sur affichage, on va basculer en fonctionnalités avancées. Ensuite, on va faire un clic droit sur l'OU, propriétés, et dans l'éditeur d'attributs, on va pouvoir récupérer ici la valeur qui nous intéresse. Vous double-cliquez dessus et vous pouvez directement faire un copier et vous pouvez la coller dans le script, ce qui évitera les erreurs de saisie. Une fois qu'on a mis l'OU source, l'OU cible, ici, on va définir la liste des agences à créer. Moi, j'en ai deux, camp et Rouen. Il suffit de mettre les noms entre guillemets séparés par une virgule en respectant, pour consigne, de n'avoir que des noms uniques. Ensuite, le script, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer la liste des OU avec récursivité au niveau de la source, c'est-à-dire au niveau de Paris et prendre tout ce qu'il y a en dessous. Après, il va traiter chaque racine de la liste qui est ici et pour chaque racine, il va reconstruire l'arborescence des OU à l'identique de ce qui existe déjà. Donc moi, le script, concrètement, il est prêt à être exécuté. Je n'ai plus qu'à le lancer sur mon serveur. On peut voir que c'est vraiment très rapide et que là, il y a eu la création de l'OU racine quand sous la base dn, donc sous agence. Idem pour Rouen. Et à chaque fois, j'ai eu mes différentes sous-OU qui ont été créées par le script. Donc si je retourne dans la console utilisateur et ordinateur Active Directory, je vais rafraîchir ici, actualiser. Maintenant, je vais aller dans agence et là, on peut voir que j'ai quand qui est arrivé, j'ai Rouen. Si je regarde dans quand, j'ai bien mes trois sous-OU ici et j'ai bien les trois sous-OU dans utilisateur. Et dans Rouen, c'est pareil. Donc là, j'ai bien généré, copier-coller en fait, copier-coller l'OU Paris et toutes ses sous-OU pour créer Caen et Rouen. Vous voyez, c'est très simple, le script, il y a quelques valeurs à changer. On le lance, c'est très rapide et ça permet de gagner du temps, surtout si vous avez de nombreux sites à créer. Et en plus, ça évite les erreurs de saisie et de devoir tout faire à la main. Donc voilà, une petite astuce, un petit script bien pratique. Moi, j'en ai terminé avec cette démonstration. Le code du script est disponible dans le tutoriel associé à cette vidéo. Je vous mets le lien dans la vidéo comme d'habitude. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.